Yo les Trasheurs ! Dracaufeu, Anfinobi, Pikachu... Depuis 22 ans que la série Pokémon existe, Sacha a capturé des Pokémon très puissants. Mais aussi des plus faibles. Constillons, déflaisants, des Pokémon minables qu'on a pratiquement tous oubliés. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec les 6 pires Pokémon de Sacha. Kaminus. Quoi ? Wow, c'est un des meilleurs Pokémon de Sacha, tu te tais ! On se calme. Kaminus, bien que marquant dans l'animé, est loin d'être une lumière. C'est le 5ème Pokémon de Sacha dans la région de Johto. Il a obtenu suite à une dispute avec Ondine pour savoir lequel des deux attraperait le Pokémon. Les deux décident de livrer un combat pour savoir qui garde le Pokémon et pas de bol, Ondine perd. Ouais, enfin. Vu la récompense, on s'en serait bien passé. Kaminus sera un adversaire peu résistant. Il sera pratiquement recte tout le temps, comme par exemple avec Janina et son Onyx, un comble quand on sait que le type O a un avantage sur le type Roche. On notera son combat contre Blanche et son écrimeux qui va défoncer Kaminus en une seule attaque. Ou encore contre le Lenturne de Dorian. Kaminus va réussir à le toucher une seule fois, mais ne fera pratiquement aucun dégât. Allez hop, ça dégage. Bon, il a aussi tenu tête à Harrison et son Farfuré, mais pour être one shot directement par son Hypnomade le tour suivant. Vous l'aurez compris, on a face à nous un Pokémon peu résistant, qui n'a pas évolué et qu'on n'a pas vraiment envie de revoir. Moustillon. Vous vous souvenez de Grunus qui rejoint Sacha car il voyait un dresseur digne de lui ? Ben, pour Moustillon, c'est pareil. Sauf que là, c'est pas un Pokémon, c'est un boulet. Le vrai problème de Moustillon, c'est qu'il est peu actif dans l'anime. Du coup, les scénaristes ne lui ont pas trop donné de personnalité. Au niveau de ses défaites, on ne peut pas dire qu'il soit le plus chanceux. Il a perdu contre Nico, le nouveau rival de Sacha, avec son Columbo. Alexei et son Trioxydre à la Ligue du Nice. Chiren et son Ponchien, ainsi que Aloé et son Ratantif. Mais pour ce dernier combat, on peut encore pardonner Moustillon. En effet, il n'était pas prévu pour le combat. A cause de l'attaque Hurlement de Ponchien sur Gruikui, il va retourner dans sa Pokéball et mettre Moustillon en combat. Moustillon étant déstabilisé par l'événement, il va se faire démonter. Mais on peut lui noter quelques bons points. Il n'hésite pas à rendre sa place à Pikachu lorsqu'il se rend compte qu'il est confronté à un Matloutre et qu'il n'aura pas le dessus. Et je trouve que c'est un très bon point de reconnaître ses faiblesses. Car l'échec n'est pas une fatalité. Enfin, surtout quand ton maître s'appelle Sacha, quoi. Batraknei. Il a une belle tête de vainqueur. Septième Pokémon de Sacha capturé à Unis. Malheureusement. Sacha l'attrape grâce à Moustillon. Et c'est tout. Oui, oui. Pas de développement, pas de personnalité. D'habitude, les Pokémon que Sacha rencontre, il y a toujours une histoire, un enjeu. Sauf que là, non. C'est vide. Mais est-ce qu'il est bon dans tout ça ? Ben, il a perdu contre le Miasmax de Strychnas et l'Emolga d'Ignéza. Bref, je vais pas tourner autour du pot, il est très médiocre. Tout simplement, le Pokémon de trop est sous-exploité. Et en plus, il est moche. Déflaisant. Premier Pokémon capturé dans la région du Nice en tant que Poichijon. Et je viens de m'apercevoir que c'est la troisième fois que je parle d'un Pokémon qui vient de la région du Nice. A croire que la cinquième génération, c'était un peu la merde pour Sacha. Poichijon sera capturé par Sacha grâce à une simple attaque tonnerre de Pikachu. Et bien évidemment, ce Pokémon est un fiasco total dans toutes ses évolutions, que ce soit en Poichijon, Columbo ou Déflaisant. Nico et son visqueuse vont mettre hors combat son Poichijon en une seule attaque. Lorsque Poichijon va évoluer en Columbo, elle sera échangée plusieurs fois avec le couvert dur de Sacha. Déflaisant sera vaincu par Strychnas et son Smogo, Alexis et son Riolu. Sacha décidera d'envoyer son Déflaisant au laboratoire du Professeur Chen en échange de son Dracaufeu. Car lui au moins, c'est sûr qu'il fera des dégâts critiques. Torterra Deuxième Pokémon de Sacha dans la région de Sinnoh. A la base, ce n'était qu'un Tortipousse. Il vivait avec une vieille dame en forêt et empêchait les combats entre Pokémon sauvages. Puis vient le drame, la rencontre entre lui et Sacha. Et pour faire simple à la fin de l'épisode, la vieille dame dit à Tortipousse Casse-toi ! Et rejoint Sacha. Oui, c'est pas fameux comme histoire. Bon, malgré tout ça, on a affaire à un Pokémon qui a tout de même évolué. Et c'est bien ça le problème. C'est ça qui faisait la force de Tortipousse. Sa rapidité en combat, car en vrai, le Pokémon n'était pas mauvais. Il était même plutôt bon. C'est son évolution en Boscara puis en Torterra qui l'a rendu plus faible. A cause de ça, de nombreuses défaites vont commencer à arriver. Contre Corner et son Rhinastoc, Paul et son Corbos, Bertha et son Hippodocus, Tanguy et son Elecable. Et une fois de plus, par Paul et son Drascore. Bref, c'est vraiment pas facile de parler de Torterra. Passer de Pokémon avec un énorme potentiel en rapidité et doué au combat, à un Pokémon lent et peu ouf. C'est tout simplement du gâchis. Charthor. Bon, là, on s'attaque au Pokémon qui semble être le plus détesté des Pokémon de Sacha. Dans les vidéos et sites ainsi que les forums que j'ai regardés pour faire cette vidéo, il était constamment dans le classement des pires Pokémon. C'est vous dire. Sacha prendra l'initiative de prendre ce Pokémon suite à un combat contre un Stylix. Mais le problème, c'est que c'est une grosse victime. Lorsque Sacha va le rencontrer, il va le voir se faire défoncer par plusieurs Pokémon et va éclater en sanglots. Car il pleure à chaudes larmes sans cesse. Qu'il soit en joie ou bien triste. Je veux bien que Sacha ait de la compassion pour Charthor et a voulu le prendre par pitié. Mais il est là le problème. Ce Pokémon est tout aussi nul au combat. Il va perdre contre Voltaire et son Alex Sprint, Norman et son Vigoroth, Morrison et son Stylix, Tyson et son Ariyama. Et aussi, il sera recte par Brandon et son Registeel. En bref, ce Pokémon n'est clairement pas, bah, un bon Pokémon. Sacha va même le rappeler pour la Ligue Sinnoh, pour combattre Tobias et son Dark Ray. Manque de bol, il va le one-shot avec Vibro Obscur. Et sa personnalité ? Zéro. Il chiale tout le temps. Unique trait de caractère. À la poubelle. Vous l'aurez compris, les Pokémon de Sacha ne sont pas tous couronnés de succès et peuvent parfois être assez médiocres. Et ça peut se comprendre, en vrai. Ces Pokémon n'avaient pas plus d'intérêt pour la série hormis quelques épisodes. Les scénaristes préféraient se concentrer sur des Pokémon plus charismatiques pour la série. Et pour vous, c'est quoi le pire Pokémon de Sacha ? Dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne de Pokémon Trash pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Lâchez le gros pouce bleu des familles et abonnez-vous à ma chaîne si le cœur vous en dit. Je vous dis à plus et restez curieux. Je vous dis à plus et restez curieux.